Bonjour à tous, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous partager aujourd'hui mes favoris make-up. Luxe, petit prix, j'ai tout mélangé de l'année 2020. Comme ça, je pense qu'on a tous envie de passer à autre chose. 2020 sera derrière nous et on démarre 2021 avec cette première vidéo. Donc première chose, je vous souhaite mais vraiment une année à venir la plus sereine possible, la plus lumineuse possible, la plus bienveillante possible. Prenez soin de vous, la santé physique, mentale, c'est ce qu'il y a de plus important. Prenez soin de vous pour mieux ensuite prendre soin des autres. Si vous avez du mal avec cette notion de prendre soin de vous, pensez que vous allez pouvoir encore plus donner par derrière. Merci pour l'année qu'on a passé ensemble. Merci de m'accompagner depuis toutes ces nombreuses années. Je suis très très émue à chaque fois par votre bienveillance, par votre bonté. J'en ai les larmes aux yeux là, on va éviter de pleurer. Mais merci pour tout, vous êtes vraiment des amours et je vous souhaite encore une fois le meilleur. Entourez-vous de bonnes personnes. Faites attention à ce que vous faites rentrer dans votre tête, dans votre corps. Prenez soin de vous et surtout, mettez de côté tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, réussissez à passer à autre chose et à mettre de côté et à zapper complètement, à sortir de votre vie tout le négatif et tout ce qui ne vous convient plus. J'ai entendu votre demande de voir plus souvent des produits make-up et du make-up sur cette chaîne et je vous promets que cette année, il y en aura beaucoup plus. Il faut savoir que j'achète beaucoup plus de make-up, je crois, que de skin care pour vous dire. Et même si je vous en parle très très peu, pour moi le make-up c'est une passion depuis toujours. Donc on va essayer de vous en parler plus souvent. Je vous dis ça aussi parce que par rapport à ce que je peux vous montrer, j'ai beaucoup de points de comparatif dans le sens où j'ai acheté énormément de choses, quasiment toutes les nouveautés qui sont sorties, quasiment quand même. Je les ai en ma possession, je les ai achetées et donc voilà, j'ai pas mal de comparatif. Donc ça a été déjà très dur de faire un choix parce que j'avais beaucoup de produits à vous montrer. On démarre tout de suite par mes produits préférés. Ça a été une année compliquée pour le temps. Vous savez que je travaille tous les jours avec un masque, je travaille en pharmacie. Et donc c'est très très compliqué de par ma peau grasse d'avoir des produits teints satisfaisants. Comme d'habitude, il y en a quelques-uns qui sont ressortis du lot, des produits que j'utilise depuis de nombreuses années. Et j'ai réutilisé énormément cette année le Studio Fix de chez MAC. Alors MAC c'est pour moi une marque coup de cœur. Depuis toujours, j'ai démarré cette chaîne avec un tuto make-up MAC. Le Studio Fix c'est pour moi une valeur sûre, une bonne tenue, une bonne couvrance, un joli rendu, une jolie couvrance. C'est un fond de teint où on peut moduler la couvrance, mais quand même, on est quand même sur une couvente moyenne à forte, pas totale. Vraiment, sauf si vous mettez plusieurs couches. Et ce que j'aime, c'est qu'il a cette tenue, mais pas ce côté trop plombant, trop matre, trop trop faux. Donc enfin, moi c'est un fond de teint que j'adore, je le porte en NC25. Toutes mes teintes de fond de teint sont toujours précisées en barre d'infos. Il se comporte relativement bien sous le masque, mais vraiment quand on le porte, comporte très très longtemps le masque. Je crois qu'il y a tout qui se transfère. J'ai encore pas trouvé le produit, le combo qui fait qu'il n'y a pas de transfert sur le masque. Le second, qui va avoir un côté plus mat, plus sans transfert, c'est le Double Wear d'Estée Lauder. Je pense que toutes les peaux grasses connaissent ce fond de teint. Je l'adore vraiment, c'est un fond de teint que je porte depuis des années. Il revient toujours. Cette année, je n'ai pas beaucoup porté. Vous savez que moi j'adore le Color Stay de chez Revlon. Et en fait, comme ça faisait des années que je le portais, je l'ai mis un peu de côté pour tester de nouvelles choses. Mais sachez que si vous avez la peau grasse, le Color Stay de Revlon, qui a un tout petit prix, est vraiment excellent. J'ai été très surprise par deux fonds de teint. Alors le premier, c'est celui de L'Oréal, l'infaillible Promat. Alors là, je crois que c'est la version américaine. En France, je pense qu'on le trouve avec un flacon en verre. De toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos. Et d'ailleurs, à ce propos, vous verrez que je mets de plus en plus de liens de look fantastique. Parce que bon, honnêtement, Sephora, ça m'énerve un peu. J'ai eu quelques déconvenus avec le site, le service après-vente, avec les personnes du magasin. Bref, et en fait, ce que j'aime sur Look Fantastique, c'est que déjà, vous avez toujours des réductions. Vous avez les liens de parrainage qui fonctionnent et qui se cumulent. Ça peut être super intéressant. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez jamais commandé, vous aurez 10 euros de réduction en passant par mon lien. Et en plus de tout ça, de toutes ces réductions, vous avez eGral, le site de cashback, qui fonctionne. Donc honnêtement, vous arrivez facilement à passer toutes vos commandes avec moins 25%. Donc le Pro Infaillible Matte que j'aime beaucoup, petit prix, une bonne tenue, c'est un fond de teint. Pareil, on est sur une couvrance moyenne, on n'est pas sur de la haute couvrance qui tient bien. Et surtout, qui a un rendu semi-matte, assez naturel et très joli. Je le porte en teinte, j'ai oscillé entre deux teintes, je crois la 104 et la 108. Et un autre découverte de fin d'année, le Maybelline Dream Urban Cover. Donc c'est un full coverage et c'est vrai qu'il est très 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 fin, très couvrant. Il y a un SPF de 50. Ne vous emballez pas, ça ne va pas remplacer votre crème solaire, mais c'est le petit truc en plus, on va dire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a vraiment un rendu très très fin sur la peau et couvrant. Donc vraiment, on arrive tout de suite à avoir un rendu très très couvrant, comme plus naturel si on le souhaite, avec la quantité qu'on va mettre. Mais vraiment d'une finesse. Alors il est moins mat que les précédents, mais il a quand même une bonne tenue. Et je vous dis, c'est ce côté un peu no fond de teint, alors que vous en avez et que vous avez quelque chose de couvrant, que j'ai vraiment apprécié et toujours un tout petit prix, une dizaine d'euros. Qui va faire le lien entre les fonds de teint et les poudres ? Cette poudre de Shishaido, donc c'est la Synchro Skin Self Refreshing. En fait, c'est le fond de teint poudre fini sur mesure, que j'utilise soit comme fond de teint, soit même comme poudre de retouche en journée, qui est d'une finesse incroyable. C'est Sarah, mon amie de la chaîne Sarah Chou, qui me l'a offert, qui m'a fait découvrir ce fond de teint, cette poudre. C'est merveilleux. Vous pouvez l'appliquer avec l'éponge pour avoir un rendu plus couvrant, mais vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau pour avoir un fondu plus léger. Je l'adore. C'est vraiment quelque chose de très très fin. Pour vous dire, j'ai acheté la version transparente, une version plus foncée pour cet été, et une version, ça existe aussi en version poudre libre avec rendu mat et un fini plus glowy. J'ai tout raflé. Je trouve que Shiseido a ce côté très très fin et subtil. C'est vraiment des... Vous allez voir, la finesse de la poudre est assez incroyable. Donc ça floute les pores, ça matifie, ça couvre. C'est vraiment le produit rapide si vous voulez gagner du temps le matin. Côté poudre, donc forcément la version libre de cette poudre, la poudre libre soyeuse invisible. C'est la version mat. Il y a une version éclat qui existe, qui est très très belle, mais de par mon type de peau, je préfère celle-ci. En plus, donc hyper fine. Elle matifie, mais ce n'est pas la poudre la plus matifiante que j'ai pu tester. Mais ce que j'aime, c'est sa finesse. Elle floute en même temps les pores. Et ce qui est très pratique, c'est son tamis. Il n'y a pas de risque d'en mettre trop, parce que vous voyez, vous avez une sorte de tissu qui va filtrer la poudre, et donc vous allez pouvoir mettre juste la bonne quantité sans vous retrouver, voilà, avec l'effet baking si ça s'est trop renversé. Donc très fin, très agréable. Vraiment un très très beau produit pour le teint. En version plus matifiante, un grand classique, une poudre que j'ai ressortie, que j'ai depuis des années, c'est la poudre de RCMA, qui est totalement transparente. Là, elle vous paraît blanche dans le flacon, mais une fois que vous l'appliquez sur la peau, elle est totalement transparente. Elle fixe bien le maquillage, elle matifie bien, a un excellent rapport qualité-prix. Je l'ai beaucoup réutilisé cette année. Moi, j'aime beaucoup ressortir comme ça des vieux produits, et je pense que cette année, dans mes vidéos make-up, il n'y aura pas que des nouveautés, parce que je n'ai pas envie de vous forcer toujours à acheter des choses, parce qu'il y a plein de choses, j'imagine, que vous avez comme moi dans vos placards, qu'on oublie parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est ressorti, et je trouve ça dommage. Donc ça, je vous promets que dans mes vidéos make-up, il n'y aura pas que des nouveautés. Côté poudre au rendu lumineux, que je vais utiliser notamment un peu sur les joues ou au niveau du contour des yeux, parce que j'ai le contour des yeux très déshydraté, la fameuse poudre de By Terry. Alors, j'ai plusieurs versions, et celle que j'ai énormément portée, c'est la Rosy Light, parce qu'en fait, cette teinte légèrement rosée apporte beaucoup d'éclats au visage, donc c'est très bien, notamment lorsque vous avez la peau mate, que c'est l'hiver et que vous avez le teint terme, ça rehausse un tout petit peu l'éclat du teint. Alors, ça ne matifie pas du tout, par contre, mais ça va aider à fixer, ça va être très très bien au niveau du contour des yeux, ou peut-être si vous avez la peau sèche, ou parfois, selon le fond de teint que vous allez utiliser, si c'est un fond de teint très très mat, que vous voulez une poudre par-dessus, mais pas trop matifiante, pour pas trop avoir un effet plâtreux, ça peut être une bonne poudre. Et j'ai énormément utilisé, pareil, au niveau du contour des yeux, la version compacte, et c'est la CC Brightening, en teinte Apricot Glow. Dommage qu'elle sente énormément la rose, c'est vraiment son point faible, moi je trouve l'odeur. Et on est sur une poudre que vous pouvez presque, presque, utiliser en highlighter, si vous voulez quelque chose de très 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 subtil. C'est très pratique, moi je trouve aussi la version comme ça, compacte, puisqu'on en dose très très peu, avec un pinceau, c'est vrai qu'on a tendance à en mettre peut-être moins à mieux doser qu'avec une version libre, et le résultat est très très joli sur la peau, que ce soit au niveau des joues, au niveau du contour des yeux, pour apporter de l'éclat, pour un peu fixer, sans dessécher, ce sont d'excellentes poudres. Oh là là, pardon, j'ai pas fait dans l'ordre, j'ai oublié l'étape base. Alors je ne suis pas une grande fan moi des bases, dans le sens où j'ai tellement la peau grasse, que les bases même les plus matifiantes, au bout de 3 à 4 heures, eh bien ça brille toujours. Alors j'ai souvent un effet lissant les premières heures, un peu plus matifiant les premières heures, mais au milieu de la journée, c'est toujours pareil, je l'ouis. Il y a deux bases quand même que j'ai utilisées, 3 pardon. Alors on a celle de Misha, qui n'est pas très connue, la UV Pore Blur, l'avantage de celle-ci, et c'est vraiment, je trouve moi son point fort, c'est que vous avez un SPF de 50+. Donc encore une fois, ça ne va pas remplacer votre protection solaire, mais c'est la petite protection en plus, voilà, qui nous fait plaisir. On est vraiment sur un produit blur, qui matifie, qui floute bien les pores, et comme je vous ai dit, il y a un petit rendu un peu blanc, laiteux, peut-être que sur une peau très très foncée, ça va faire un petit côté blanchissant, je ne suis pas sûre qu'elle soit totalement transparente. L'embout est fin, on en met peu, et j'ai pu la mettre sur tout le visage, avec ce côté, comme je vous ai dit, flouteur les premières heures, et matifiant les premières heures, mais bon, après c'est vrai qu'en journée, je brille malgré tout. En base matifiante, un grand classique pas cher, vous avez celle de Ilamide, la mat 12, qui a un effet à la fois sur les pores, un effet lissant, un effet flouteur. C'est totalement normal d'avoir des pores, là je vous arrête, je crois que cette année, le plus de vidéos que j'ai vu passer, c'est comment resserrer les pores, les pores invisibles et tout ça, mais vos pores seront toujours là, et c'est totalement normal d'en avoir, donc arrêtez de trop focaliser peut-être sur ça, votre peau est vivante, les filtres Instagram, et ce que vous pouvez voir avec Photoshop, tout ça, c'est que du fake, donc c'est normal d'avoir des pores, après on peut les rendre un petit peu moins visibles. Donc là, Ilamide mat 12 est très bien pour les peaux grasses, donc elle promet en fait, jusqu'à 12 heures de finition visiblement mat, je la porte aujourd'hui, ça fait une heure que je suis maquillée, je vois des ailes des zones de brillance, donc bon, on va dire que je ne suis pas un bon exemple, parce que j'ai la peau trop grasse, et par contre, une base que j'adore, mais alors pour moi, c'est plus qu'une base, c'est le produit que je vais mettre, au niveau de mon contour des yeux, j'avais pris cette astuce chez Cathy, de la chaîne Cathy Makeup, vraiment pour avoir un rendu, beaucoup plus lumineux, et moins asséchant de mon anti-cerne, au niveau des joues, mélanger un fond de teint qui va être trop terne, c'est la base Hollywood Flawless Filter, je l'ai en plusieurs teintes, et celle que j'ai le plus portée, c'est la numéro 2, un peu plus claire, pour avoir encore plus de lumière, il se dégage vraiment une lumière hyper naturelle, de cette base, c'est un produit qui est ultra fin, qui dure une éternité, et ça c'est vraiment un très très gros coup de coeur, je crois que sur les 3 bases que vous venez de voir, c'est celle-ci que j'aime le plus, même si le rendu est lumineux, je trouve que pour éveiller le visage, faire des points de lumière, changer le rendu d'un fond de teint, modifier un peu l'aspect de votre contour des yeux, s'il est vraiment déshydraté, cette base fait toute la différence. Au niveau de l'anti-cerne, toute l'année, alors j'en ai testé des tas, et je n'ai pas arrêté de revenir, sur celui de Bare Minerals, le Bare Skin, que j'ai en plusieurs teintes, qui est donc le correcteur sérum couvrance totale, que j'aime particulièrement pour sa finesse, et son effet hydratant, pas du tout desséchant, mais non gras, mais couvrant, j'adore. Honnêtement, je n'arrive pas à trouver mieux que ces anti-cerne. Alors je vais trouver mieux au niveau de la couvrance, notamment avec le Shape Tape de chez Tarte, mais par contre, si j'utilise quelques jours d'affilée, cet anti-cerne, j'ai le contour des yeux hyper déshydraté, et c'est catastrophique. Donc voilà, celui que j'ai utilisé vraiment le plus, c'est celui-ci de Bare Minerals, on ne le trouve pas très facilement, moi je les rachète maintenant sur Look Fantastique, à un certain moment je les achetais sur iHerb, bon, le Shape Tape, tout le monde en parle, le seul bémol, certes, c'est très couvrant, vous allez vraiment faire de la correction, mais ça dessèche à mort. Donc éventuellement, la petite astuce, vous mettez cette base en dessous, où vous hydratez très très bien votre contour des yeux, et vous évitez de poudrer, ou s'il faut que vous poudrez votre contour des yeux, allez vers des poudres, comme celle-ci, comme celle de By Terry, pour éviter d'avoir un rendu très déshydraté, terne, qui va vous mettre 10 ans dans la tronche. Pour les sourcils, rien de foufou, j'arrive pas à trouver le produit sourcil qui me convient, j'en ai marre de redessiner mes sourcils tous les matins, d'ailleurs je pense que je vais tester le microblading, vous savez vraiment, la pigmentation, vraiment par traits, il y a quelqu'un sur Ajaccio qui fait ça très très bien, donc je pense que d'ici un mois, il y aura du changement niveau sourcil, parce que j'en ai marre de les remaquiller tous les matins. Donc la moitié de l'année, j'ai utilisé ce petit gel crème à sourcils de couleur caramel qui est très très bien, qui a tendance à couler, par contre, le fait que ça soit une formule bio, niveau tenue, c'est pas trop ça, vous remarquerez qu'il n'y a quasiment plus de produits bio dans ce que je vous montre, parce que j'ai eu beaucoup de déceptions, n'hésitez pas, si vous souhaitez, une vidéo d'ailleurs à ce sujet, parce que j'ai vraiment essayé de donner la chance au make-up bio, mais à force de tout jeter, je suis restée sur du conventionnel, et c'est très très bien comme ça. Donc sinon, niveau sourcil, un crayon à sourcil, qui est très bien, que l'on trouve en pharmacie, c'est de la marque Icare. L'avantage, c'est qu'en fait, c'est des produits à sourcils, qui sont même conseillés pour les personnes qui font de la chimio, qui perdent totalement leurs sourcils, c'est totalement hypoallergénique. Ça a aussi une très très bonne tenue, il y a plusieurs teintes de disponibles, voilà, je l'ai vraiment découvert au hasard, un matin en fait, je suis arrivée à la pharmacie, je devais me faire une retouche sourcil, et en fait, il y avait le testeur de ce produit-là, je l'ai testé une fois, et je l'ai gardé, et je suis assez satisfaite de trouver un produit comme ça en parapharmacie, il y a vraiment des bons produits en parapharmacie, même côté maquillage, il commence à y avoir de plus en plus de produits ultra bien. Et sinon, le gel à sourcils d'Anastasia, c'est mon préféré, j'en ai testé plusieurs, Urban Decay, qu'est-ce que j'ai testé d'autre cette année ? Bon bref, j'en ai testé plusieurs, et c'est celui-ci que je préfère, je trouve que c'est celui qui a le rendu le plus fin, et qui ne fait pas d'effet presque de pellicule, on va dire, au niveau des sourcils. Côté crayon eyeliner, alors moi je ne jure que par celui de Kat Von D, le Trooper Black, le Tattoo Liner, qui est ultra fin, qui tient super bien, c'est celui qui a la meilleure tenue, moi j'ai vraiment des yeux qui pleurent énormément, je porte des lentilles, donc j'ai besoin d'avoir quelque chose de waterproof, en plus il y a une période où je pouvais encore aller au sport après ma journée de travail, donc j'avais besoin de quelque chose qui tienne, donc celui-ci est excellent, par contre il se finit très très vite, donc ce n'est pas très économique, donc j'ai trouvé une sorte de dupe dans une petite marque de K-Beauty, je crois que c'est Heroin Make, de toute façon vous avez les liens en barre d'infos, je l'achète sur iHerb pour peut-être 8 euros. Niveau crayon, ceux qui se démarquent, ce sont les crayons de Linda Halberg, pareil, un marque que j'ai découvert grâce à Kati Makeup, et notamment cette teinte Zaho, qui est une sorte de bronze grisé, je ne sais pas si vous verrez bien avec les lumières, c'est ce que je porte en muqueuse, ça vous fait une sorte d'argenté, mais un peu bronze, très très beau justement, en muqueuse pour agrandir, illuminer l'œil, mais qui va être très très beau aussi sur la paupière, ils sont tous magnifiques, j'ai plusieurs couleurs, j'ai des verts, j'ai des bleu pétrole, j'ai des marrons, juste là à ce moment-là où je cherche à vous en choper, j'ai celui-ci aussi, alors là c'est la teinte Askela, qui est une sorte de grille un peu argentée, c'est magnifique, ça tient bien, je trouve que c'est des crayons extra, extra. Côté mascara, mon number one que je n'ai plus, je l'ai peut-être là dans mes produits terminés, non je n'ai pas envie de le chercher là tout au fond, c'est le Paradise Ecstatic version waterproof ou version normale, moi j'en ai un, je ne porte que du waterproof qui est mon mascara number one, en fin d'année, j'ai switché pour tester des nouveautés et j'ai beaucoup aimé le Push Up Lashes de Charlotte Tilbury qui est bien, qui est allongeant, qui est plus allongeant que volumateur on va dire, mais j'aime beaucoup son embout plat et le fait qu'on puisse bien travailler en fait les céréales intérieures et ceux de l'extérieur, et sinon le Size Up de Sephora, petit prix, qui est bien, le seul bémol, c'est que je trouve qu'il s'effrite. Lorsque vous mettez plusieurs couches, et bien il s'effrite contrairement au Paradise Ecstatic et je trouve qu'il sèche vite dans le flacon. C'est un mascara qui apporte beaucoup de volume, je trouve, de l'allongement mais surtout du volume et je l'ai pris en version waterproof. On retourne au niveau du teint, côté bronzer, il y a eu de très beaux bronzers qui sont sortis cette année mais les deux qui ressortent, alors le premier, c'est celui de Charlotte Tilbury, c'est la teinte numéro 2, le Airbrush Bronzer, magnifique packaging, beau miroir, tout ça, mais surtout une poudre d'une finesse. C'est vraiment un bronzer qui ne fait pas de traces, qui se fond à la peau, qui fait un beau rendu. Là, on a une belle couleur chaude. Moi, j'aime les bronzers chauds. Je fais très peu de contouring donc c'est vrai que je m'orient toujours vers des bronzers assez chauds. Mais il est tellement beau, je l'ai utilisé mais tous les jours, à chaque fois que je reviens, enfin tous les jours où j'alterne en fait avec l'autre que je vais vous montrer, il ne se creuse absolument pas. J'ai l'impression qu'il va me durer toute une vie ce bronzer-là. Et le second petit prix, c'est de la marque Revlon. Excellente découverte. C'est le Skin Light teinte numéro 2, poudre bronzante. Et en fait, la particularité de ce bronzer, c'est qu'il a un rendu un peu gel crème. Alors, ce n'est pas du tout crémeux parce que je ne supporte pas moi les produits crémeux de par mon type de peau. Et en fait, c'est une sorte de... Je ne sais pas, comme un... on sent qu'il y a une texture un peu plus... un peu plus crémeuse, un peu plus... je ne sais pas comment vous dire. Et ce qui est super bien dans celui-ci de Revlon, c'est que vraiment, on peut construire quelque chose au fur et à mesure. Ça ne fait pas pareil de traces, de paquets d'un coup. Ce n'est pas du tout poudreux. Et pareil, mais ça ne se creuse absolument pas. Je les utilise, je vous le dis, tous les jours et je vois à peine le dessin y est encore. Là, voilà, je viens un peu plus de le faire partir avec mon doigt. Mais c'est impressionnant comme ça tient bien. Je vais vous faire une petite retouche. Bon, vous ne verrez pas grand-chose, mais c'est vraiment quelque chose de très, très diffus, très, très doux sur le visage. Il y a une bonne tenue. Je les trouve vraiment bien. Ça se fond, mais c'est assez impressionnant. Et les pinceaux, alors les pinceaux ELF qui ne valent rien du tout cette année. Mais alors, j'ai raflé des tas de pinceaux. Je vous mettrai des références en barre d'infos. Il y a notamment celui-ci qui est un peu plat. Il y a un autre, je ne sais pas où il a dû tomber. Je ne sais pas où je l'ai mis avec un effet un peu pointu qui est génial pour la poudre, les bronzers. Et vous les payez peut-être 5 euros. Côté highlighter, prix tout mini pour les highlighters de Wet n' Wild. Deux teintes que j'adore. Le Blossom Glow. On est vraiment sur une teinte qui va avoir un reflet. Vous allez même pouvoir le mettre au niveau de... Moi, de toute façon, les highlighters, je les mets beaucoup en ombre à paupières. Vous avez une sorte de reflet rose qui sort de ce... qui se diffuse. Donc, du coup, ça rend vraiment votre joue vivante. Ça vous fait un effet glacé. Ça ne marque pas du tout la texture de la peau ou les pores. Et c'est des highlighters qui ne valent rien du tout. Alors, donc, j'ai du coup... Je les ai en toutes les couleurs. Vous en avez un qui est un peu plus froid. Vous en avez un... Non, je regardais, mais il n'est pas là. Qui est un peu plus abricot. Là, mes deux préférés que j'ai portés le plus, c'est celui-ci, le Blossom Glow qui a un côté un peu rosé, glacé. Et ce doré qui est merveilleux l'hiver. L'été, je vais y arriver. L'été et l'hiver, mais surtout l'été quand vous êtes un peu bronzé. L'hiver, là, c'est ce que je porte en fard à paupières. Mais c'est un beau doré enfin, puis voilà, pour un prix, je ne sais pas, 4 euros, 5 euros. Très, très joli. En fin d'année, j'ai découvert cette palette merveilleuse. Mais alors, tellement merveilleuse que je n'ai plus envie de rien utiliser d'autre de chez MAC. La extra dimension, je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous avez la référence en barre d'infos. Je l'ai prise sur Look Fantastic. Je pense que c'est une édition limitée, donc ne tardez pas trop. L'avantage, c'est que c'est un produit très, très fin avec ce côté à la fois glaskine, vraiment glacé, des reflets. Ça ne marque pas la texture de la peau. C'est voyant. C'est l'highlighter qui se voit. Très, très beau en fard à paupières. Vous avez un blanc, mais merveilleux. C'est ce que j'ai mis en coin interne de l'heure. Vous avez un doré, vous avez un champagne un peu abricot, mais merveilleux. C'est ultra fin sur le visage. C'est magnifique. Le seul bémol, c'est le packaging qui est un peu en tissu et du coup, on peut laisser des traces de doigts. Mais ça, c'est mon côté monc qui ressort. Et celui que j'ai porté le plus souvent cette année, celui vraiment le plus facile pour moi, le plus joli, c'est le cookie de Benefit. Oui, Benefit. J'hésite des fois entre Benefit et Too Faced. Qui est ce champagne rosé abricoté, hyper lumineux. Voyant, alors on va plus voir un côté paillettes contrairement aux autres que je vous ai montré. Celui-ci, il peut laisser quelques paillettes, on va dire, vraiment quelques particules, mais ce n'est pas chunky, ce n'est pas grossier. C'est très, très beau. C'est un highlighter qui se voit, mais qui est juste magnifique. Après, en même temps, si vous voulez quelque chose de discret, par exemple, les poudres lumineuses de By Terry, d'Hourglass, mais si vous voulez de l'highlighter, le cookie, mais alors il est magnifique. En dessous de l'arcade sourcilière, en coin interne, j'en ai mis aussi un tout petit peu au niveau de ma paupière mobile. En fait, j'ai essayé de tout porter aujourd'hui pour essayer que vous ayez un rendu visuel de ces produits, mais je crois que vous m'avez vu l'utiliser dans une vidéo au cas où je vous la mettrai. Pour les blushs, j'ai une passion pour les blushs, mais de toute façon, moi, tout ce qui est produit teint, je n'arrive pas à me contenir. Alors, cette année, première excellente surprise, les blushs de Kat Von D, mais en plus en version matte, des produits hyper fins, la teinte Pony qui est ce sorte de rose un peu froid, c'est super quand vous avez la peau grasse, vraiment les rendus mattes, c'est génial. Et celui-ci qui est vraiment une teinte, moi, je trouve assez unique, une sorte de brun, rosé, mauve, le Fox Glove, je les ai énormément portés, vraiment un très, très beau rendu sur la peau, un effet matte, mais alors moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, en étape, je mets mon highlighter, mon bronzer, mon blush, et en fait, le blush avec l'highlighter en dessous, ça fait un effet du coup vivant, même si vous mettez un blush matte, vous avez quelque chose de vivant sur la joue, vraiment, ces deux teintes-là sont magnifiques. Ce petit blush qui paye pas de mine, le Rosiglo de Dior, le Dior Backstage, qui est, mais super joli, super frais, ce sont des blushs en plus qui, au contact de la peau, vont se réchauffer, vont se nuancer, vont s'intensifier et vous avez en fait quelque chose de très universel et fondu et j'ai adoré porter. Alors je l'ai aussi en teinte le rouge qui est très fuchsia mais qui est super joli ensuite, qui fait un rose poupée sur les joues, mais celui que j'ai le plus porté, c'est la teinte Coral. Je sais pas s'il y a d'autres teintes parce que je les ai vus, j'ai vu ces deux teintes que j'ai achetées mais je sais pas s'il y a d'autres teintes. S'il y en a d'autres, je pense que je vais craquer parce que c'est très joli. Alors je sais pas pourquoi je vous fais ça parce que ce n'est pas celui-ci que je porte aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce que vous le voyez ? Il est beau. Celui que je porte aujourd'hui et ça c'est mon blush go-to qui est dans ma trousse à maquillage, mon sac tous les jours, la petite retouche que je fais au travail tous les jours, c'est le Fleur Power de chez MAC. Voilà, MAC, valeur sûre. C'est une sorte de rose. Et bien là, je vais pouvoir vous faire la retouche puisque c'est celui que je porte. C'est un joli rose pas trop mat, légèrement satiné qui vous fait bonne mine et qui je pense conviendra à toutes les carnations. Et côté petit prix, un blush que j'ai depuis des années qui a vraiment vécu, c'est le Luminoso de Milani. Mais alors les blushs de Milani sont merveilleux. Vous avez le Coralina que je viens de me racheter mais qui est plus estival, qui apporte vraiment un peu un côté glowy et satiné et tellement beau sur les joues. Mais alors le Luminoso... Le Luminoso... que je vais me racheter parce que je vous dis, il est tellement vieux, je crois que ça fait 10 ans que je l'ai celui-ci. Il vient de rendre l'âme par terre. J'espère que vous l'avez vu fugacement. C'est une sorte de rose pêche hyper lumineux. Voilà. Côté palette pour les yeux, alors une palette qui ne paye pas de mine mais qui m'a suivie toute la fin de l'année, c'est la Mysteries... Mysteries... Metallic Mysteries 2 de Linda Albert. Alors ce que j'aime beaucoup en fait dans cette palette, c'est que vous avez des teintes très très chaudes et automnales et vous avez cette espèce de doré hyper lumineux, hyper... Je ne sais même pas comment vous dire que tellement il est magnifique. Et en fait, ce que j'aime, c'est que ces teintes-là, quand vous les utilisez en eyeliner, c'est merveilleux. Vous pouvez vous faire des smoky avec ces deux teintes. Ça peut faire peur, franchement, qu'on voit des teintes comme ça mais ça se fond, c'est beau, il y a des reflets, c'est magnifique, vraiment une palette qui a un peu égayé mon quotidien. Moi, je me maquille vraiment très simplement des choses très très neutres, en général, pas toujours, mais ça, ça égaye un peu avec ce petit peps de couleur et je vous dis, ils sont très peu creusés parce que je les utilise énormément en treadliner. Ma passion pour les neutres, forcément, la Too Faced, la Natural Nude de Too Faced qui est extra. Il lui manque juste, en fait, on va dire, un noir. Moi, je trouve que c'est la seule chose qui manque. Donc, il manque peut-être un noir et un blanc mais je vais vous montrer en fait une autre palette qui m'a suivie toute l'année. C'est ma Sarah qui m'a offert cette palette pour Noël. Merveilleux cadeau que je porte, mais tout le temps. Donc, c'est une découverte de fin de l'année mais sur toutes les palettes que j'ai pu tester, c'est avec laquelle je suis très très à l'aise et je vais vers elle. Je sais que forcément, ça matchera avec n'importe quelle tenue. Vous avez des marrons. Il manque peut-être aussi un marron un peu plus froid. C'est assez chaud au niveau des tonalités mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au milieu de cette palette, vous avez des nuances un peu plus rosées qui vont venir apporter de la douceur et de la nuance. Moi, j'aime beaucoup les teintes un peu rosées comme ça, vieux roses qui adoucissent le regard. Côté palette de neutre, forcément, je pense que vous l'avez vu énormément passer. C'est la palette glam de Natasha Denona. On a des rendus mat, on a des rendus lumineux, on a du satiné, ça se travaille bien, c'est portable au quotidien. Il y a du chaud, il y a du froid. C'est vraiment une belle palette si vous voulez commencer dans le make-up. Ça fait partie un peu des basiques à avoir. Si vous voulez vraiment des tons nude, elle est juste très 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 jolie, facilement utilisable au quotidien. Lorsque j'ai eu envie de peps, de make-up qui sortait un peu de l'ordinaire, de couleurs nuancées, chatoyantes, j'ai utilisé dans ces cas-là la palette de Pat McGrath. Alors moi, je l'ai eue sur le site, elle a mis trois plombes à être livrée. Désormais, vous la trouvez sur le site de Sephora, c'est la Celestial Divinity et je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. J'ai plusieurs autres palettes de Pat McGrath mais elles sont vraiment quand même très très chères. Donc je trouve que celle-ci, c'est un bon rapport qualité-prix puisque vous avez 3, 6, 9, 12, 15, 18 phares de très bonne qualité, des mattes, des lumineux. Vous pouvez faire quelque chose de coloré qui sort de l'ordinaire. J'ai énormément emporté ce vert. Ce vert qui a plein de nuances. En plus, ça n'y paraît... On ne le voit pas trop là comme ça quand vous les voyez dans la palette mais quand vous les swatchez sur la main, vous avez des tas de nuances qui apparaissent et c'est... Avec un phare, vous avez presque l'impression d'en avoir appliqué plusieurs. Ça se fond super bien, ça se travaille super bien et donc vous pouvez vraiment avoir des maquillages qui sortent de l'ordinaire. Et vous avez vraiment des couleurs, je trouve, qui vont un peu se marier avec tout, des violets, des jaunes. Je trouve qu'elle n'est pas commune et donc si je veux de la couleur, je trouve que celle-ci, elle apporte vraiment ce coup de peps, cette originalité que je n'ai pas dans mes autres palettes. Et une autre palette, j'ai hésité à vous la mettre parce qu'on ne la trouve pas énormément, mais en fait, c'est la palette qu'il y a toujours sur mon bureau. Oh, c'est la pro de l'orac. Et en fait, pourquoi elle est toujours sur mon bureau ? Parce qu'en fait, dans toutes les palettes que vous venez de voir, il manque toujours soit un noir mat, soit un blanc mat, soit un beige, soit un color peau. Et en fait, dans cette palette, j'ai tous les compléments et je crois que si je devais garder une seule palette pour les yeux de toute ma collection et j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines, ça serait celle-ci parce qu'on a une rangée de mat, une rangée de satiné avec des couleurs neutres, du blanc, du noir, du rose, du mauve, du marron, du cuivré, du doré, du beige, du champagne et j'ai toujours, elle est toujours à côté de moi parce qu'en fait, vous avez par exemple le blanc que je mets toujours en guise de phare un peu de transition, vous avez la couleur crème, pareil, le noir que je vais mettre pour, sur un crayon ou en guise d'eyeliner, vous avez ce gris qui est magnifique, vous avez ce prune qui est magnifique, vous avez ce cuivré qui est magnifique, après, il y a moins d'effet et de subtilité qu'avec les nouvelles palettes parce que ça, c'est une palette qui existe depuis des années, donc c'est vrai qu'au niveau des lumineux et des satinés, ça va être quelque chose de plus banal et basique que ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché mais pour moi, c'est une indispensable. Bon, côté phare à paupières liquide, le seul qui ressort, c'est le chromium de Natasha Denona, un passage et vous avez l'impression, vous avez l'impression de porter deux ou trois phares à paupières. C'est-à-dire que vous allez venir appliquer ce phare crème sur votre paupière mobile, vous allez légèrement estomper les bords et basta. Et là, vous avez l'impression d'avoir fait un travail de phare avec douze phares alors qu'il n'y en a qu'un seul qui a eu dix estompes et que ça a été super dur alors que vous avez mis 30 secondes pour construire votre make-up. Donc voilà, je l'ai en plusieurs teintes. Celle que j'ai portée la plus souvent, c'est l'infra nude comme d'habitude mais vous avez quand même ce beau reflet vert qui ressort. Il y a le côté neutre mais il y a quand même le vert, enfin moi, en tout cas sur moi, le vert ressort pas mal mais c'est tellement beau quand vous avez ça parce qu'en fait, vraiment, quand vous regardez de face quelqu'un, vous avez le vert, vous avez le marron sur le côté, quand vous bougez un peu la tête, ça s'intensifie, ça se nuance, c'est incroyable. Vous avez l'impression d'avoir un scarabée sur les yeux. On finit avec les produits lèvres cette année. Malgré le fait que je portais un masque, je porte toujours du rouge à lèvres. C'est comme ça, moi je ne peux pas partir de chez moi sans rouge à lèvres. Je change très très souvent de masque parce que du coup, il y a du maquillage partout. J'aime les rouges à lèvres assez nude. Je n'ai pas porté de foncé justement à cause du masque parce que la seule fois où j'ai porté, j'ai voulu mettre un rouge à lèvres rouge. Comment vous dire que j'avais du rouge là, 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 presque sur le front donc ça m'a servi de leçon. Donc je reste plutôt dans des teintes nude qui ne transfèrent pas trop. Au niveau des crayons, je ne change pas une formule qui gagne. Les crayons de Charlotte Tilbury sont pour moi les meilleurs. J'adore leur rendu, j'adore leur effet un peu hydratant parce que moi, j'ai les lèvres très très déshydratées. Donc j'ai énormément porté le Pilotalk, le Pilotalk Medium qui est un peu plus foncé et le Super Size Me qui est une sorte de rosé. Vous les voyez tout le temps je ne sais même pas pourquoi je vous fais des swatchs parce que je les porte quasiment tout le temps, tous les jours. Donc vous les voyez déjà dans mes stories sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. D'ailleurs, je vous partage plein de petites choses sur Instagram et vraiment, voilà, c'est les nudes parfaits pour moi que je porte tout le temps et sinon chez MAC. Moi, les crayons à lèvres de chez MAC, je les adore et vous avez une teinte mais qui est super qui est world. Oh là là, qu'est-ce que je suis nulle en swatch. Il va falloir que je travaille ça si je vais vous faire plus souvent des tutos make-up. En fait, on est... Alors, c'est beaucoup plus sec. Les crayons MAC sont beaucoup, beaucoup plus secs que les Charlotte Tilbury. Alors par contre, ils durent plus longtemps et en fait, le world, c'est un brun un peu mauve qui est très beau. Je ne sais pas si vous le verrez assez bien là. Côté rouge à lèvres, bon, Charlotte Tilbury, je pourrais tous vous les présenter mais celui que j'ai le plus porté, c'est In Love With Olivia qui est ce joli nude qui va légèrement tirer sur le... pas sur le corail mais un peu sur le rosé. un peu sur le pêche. Donc très très beau en été, en hiver, très confortable, très très chic. Le packaging, c'est abîmé parce que ça fait partie des rouges à lèvres que j'ai dans mon sac. En version beaucoup plus glowy, hydratante, vous avez ces petits... les kiss, les... ouais, je crois que ça s'appelle les kiss lipsticks toujours de Charlotte Tilbury et la teinte que j'ai énormément portée, c'est le Princess Kiss qui est un joli rose nude un peu... un peu frais, transparent, c'est ultra hydratant sur les lèvres mais j'ai énormément porté aussi le Pilotalk et 12 ou 3 autres teintes. Après, j'ai vraiment fait un choix pour essayer de vous en montrer qu'un pour pas que cette vidéo soit trop trop longue. Côté nude, mais alors j'ai ressorti, mais en fait, j'ai racheté le premier rouge à lèvres, le deuxième rouge à lèvres MAC que j'ai acheté, c'était le pâtisserie, je sais pas si vous vous rappelez mais il fut une époque, toutes les blogueuses beauté portaient ce rouge à lèvres et en fait, c'est celui que je porte sur les lèvres, c'est un rendu un peu satiné, brillant, ultra confortable et on est sur cette teinte nude, légèrement rosée, mauve, je pense qu'il va convenir à tout le monde. Le rouge à lèvres qu'il y a toujours dans ma poche de blouse à la pharmacie qui me fait office en fait d'hydratant et de rouge à lèvres, c'est ce petit rouge à lèvres de Sephora, je sais plus quelle collection c'est, c'est une collection permanente, la teinte je crois que c'est la numéro 5 et en fait, c'est un rouge à lèvres rose et fait brillant qui est vraiment glossy, hydratant, confortable, on n'a pas besoin de mettre de crayon, ça se diffuse bien, c'est pas collant sur les lèvres, ça hydrate vraiment, ça vous fait vraiment un effet de baume à lèvres et ça vous fait des lèvres mais vraiment toutes repulpées, toutes lisses, j'adore, j'adore, j'ai plus du tout de place pour vous le swatcher, alors attendez, on va essayer avec la main gauche, vous ne verrez pas grand chose mais vous m'avez énormément vu le porter en story, en vidéo parce qu'il a vraiment ce rendu hydratant que j'aime beaucoup et ce rendu très très joliment rosé, sorti en fin d'année, les rouges à lèvres Fenty, une sorte de mix entre un baume à lèvres et un rouge à lèvres, la teinte que j'ai le plus portée c'est la teinte numéro 5 glaze qui est un beige, un beige neutre, le beige un peu passe-partout, le Fenty et celui de Sephora, vous voyez, donc là on a quelque chose de plus rose, là on a quelque chose de beaucoup plus beige, c'est vraiment la teinte neutre, portable au quotidien, alors au niveau du rendu, c'est moins confortable, moins hydratant et moins brillant que celui de Sephora et on a plus une sensation d'épaisseur contrairement à celui de Sephora où vous pouvez vraiment le travailler 5 minutes et vous n'allez pas du tout avoir de sensation, vous savez, de rouge à lèvres qui fait de l'épaisseur et qui colle ensuite, là ça a tendance à le faire parfois. Côté gloss, les lip injections de Too Faced, génial, avec ce côté un peu mentholé, repulpant, la teinte Saoul Matte, voilà, qui est ce nude joliment brillant, ça colle, c'est un gloss, ça ne tient pas toute la journée, c'est un gloss mais en même temps, c'est un gloss et il est très 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 joli sur les lèvres et un autre qui a un rendu glossy mais alors tellement pas collant, j'ai été hyper surprise, je me suis fait une petite commande By Terry en fin d'année puisque vous aviez certaines lignes qui étaient soldées à moins 50% et donc c'est le By Terry Lip Expert Shine en teinte 3 rosy-clisse et alors c'est quelque chose de très très fin sur les lèvres qui ne colle pas du tout qui est brillant et qui hydrate en même temps mais alors je n'ai qu'une envie c'est de m'acheter d'autres couleurs parce qu'on a vraiment ce rendu de rouge à lèvres brillant qui ne colle pas qui hydrate les lèvres voilà je suis mais hyper hyper emballée et hyper étonnée par cette texture par cette texture là je n'ai jamais testé de gloss aussi imperceptible je ne sais pas comment vous expliquer on dirait on dirait que vous mettez de l'eau sur la lèvre c'est assez étrange et le rendu est très 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 joli donc vous avez cet effet un peu émolliant hydratant sans avoir ce côté vous savez certains gloss parfois voilà ce côté collant épais et désagréable j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie si c'est le cas merci de mettre voilà un petit like pour vous c'est peut-être rien mais pour moi c'est voilà je prends en compte chacun de vos likes chacun de vos commentaires chacun de vos partages chacun de vos mots d'encouragement votre bonté à chaque fois et votre bienveillance dans les commentaires merci je remercie d'avoir une communauté comme vous vous êtes extra les filles les garçons qui me suivaient les chiens les chats voilà toutes ces personnes qui sont derrière moi qui sont derrière moi enfin derrière la caméra que je ne peux hélas pas voilà pas toucher c'est pas palpable mais je vous assure que votre amour voilà vient jusqu'à mon coeur je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite oui à très vite bisous